Bonjour à toutes et à tous. Merci de votre fidélité à ces rendez-vous géopolitiques. Alors un match retour qui ressemble furieusement à la première manche. Je ne vous apprends rien. C'est l'affiche de la prochaine élection présidentielle aux Etats-Unis. Une affiche dont se désole une grande partie des Américains, mais aussi avec eux une grande partie des habitants de la planète. Tant les conséquences d'une élection américaine peuvent se décliner, nous le savons, à l'international. Ni les ennuis judiciaires, douze euphémismes pour évoquer les dizaines d'affaires auxquelles fait face Donald Trump, ni les doutes sur les capacités physiques de Joe Biden n'auront apparemment été suffisantes pour contraindre les deux partis qui structurent la vie politique américaine à trouver de nouvelles figures pour incarner les Etats-Unis dans les quatre prochaines années. Quatre années qui s'annoncent particulièrement lourdes de défis. Alors la campagne peut-elle donner lieu à autre chose qu'un triste spectacle ? Comment la situation économique apparemment florissante des Etats-Unis peut-elle influer sur le scrutin ? Comment la situation internationale, notamment le positionnement contesté de Joe Biden sur la guerre entre Israël et le Hamas, peut-il rentrer en ligne de compte dans le choix des électeurs ? Comment les cultural wars, ces disputes idéologiques permanentes dans les Etats-Unis d'aujourd'hui, peuvent-elles également peser ? Et surtout, qu'est-ce qu'un retour éventuel de Donald Trump, apparemment bien décidé à se venger d'une défaite en 2020 qu'il n'a jamais voulu reconnaître, pourrait signifier pour les Etats-Unis et pour le monde ? Autant de questions parmi d'autres que je suis heureux de pouvoir poser aujourd'hui à la grande spécialiste des Etats-Unis, Laurence Nardon, merci d'avoir accepté notre invitation. Merci. Vous étiez déjà venu nous donner votre lecture de la situation américaine il y a quelques années. Vous dirigez le programme Amérique du Nord de l'IFRI, qui est l'Institut français des relations internationales, le plus grand think tank de France. Fonction dans le cadre de laquelle vous publiez de nombreuses études sur les Etats-Unis. Vous intervenez également tous les mercredis dans un podcast qui propose un décryptage de la situation aux Etats-Unis. Écoutez sur le média en ligne Slate, slate.fr. Vous aviez publié en 2018 « Les Etats-Unis en 100 questions » et vous préparez un nouvel ouvrage « Apparaître à la rentrée » qui s'intitulera « Géopolitique de la puissance américaine ». Ce sera aux presses universitaires de France et ça apparaîtra donc en août prochain. Alors que dit ce match retour, cette affiche Biden-Trump ? Il dit aussi un pays dont les partis n'arrivent pas à se renouveler, un pays fracturé, un pays qui doute. Alors trop de questions en une seule fois. Mais d'abord, je voudrais faire un préalable parce qu'en fait, dans notre conversation, je vais certainement vous apparaître comme très critique vis-à-vis de Donald Trump et plutôt positive vis-à-vis de Biden. Et je dois toujours, j'essaye de faire un espèce de petit caveat au début pour dire qu'en tant que chercheur, on n'est pas censé prendre parti. On n'est surtout pas censé prendre parti sur des enjeux politiques, politiciens dans un autre pays. Moi, je ne suis pas citoyenne américaine, donc je n'ai aucune raison de le faire. En tant que chercheur, notre profession, c'est d'essayer d'être neutre et de rapporter les choses de manière non-partisane, d'être dans ce qu'on appelle la neutralité axiologique. C'est le terme consacré pour dire ça. Donc j'essaye d'être comme ça. Et en même temps, Trump est un vrai cas à tous les sens du terme. Et son projet, on en reparlera tout à l'heure, son projet pour l'Amérique est quand même un projet autoritaire, pas très démocratique, pas très honnête au sens du respect de la loi. Il y a quand même beaucoup, beaucoup de problèmes. Même les républicains le savent, beaucoup d'entre eux. Et donc, c'est plus en tant que citoyen qu'on doit se dire que la possibilité d'une réélection est problématique. Et donc, c'est comme ça qu'il faut que vous compreniez toutes les critiques que je vais amonceler sur ce personnage vraiment hors normes de la politique américaine. Alors, ça, c'est fait. Et donc maintenant, votre question... Oui, c'est difficile de savoir l'état de fracturation de la société américaine. Ce qui est certain, c'est qu'elle était extrêmement polarisée avec, à l'extrême gauche et à l'extrême droite, des gens qui ont des visions du monde, des visions de la société, des visions sociétales, mais radicalement opposées, qui peuvent à peine se parler, et qui sont assez agressifs quand on regarde les médias. Alors, surtout, Fox News, à l'extrême droite, ça, c'est sûr. Il y a aussi une certaine radicalité à l'extrême gauche qu'il ne faut pas se cacher. En même temps, une fois que ça s'est posé, ce qui est vrai aussi, mais on ne les voit pas beaucoup dans les médias, on ne les voit pas beaucoup à Washington, ils sont plutôt dans le reste du pays, il y a bien 70 à 80% de la population américaine qui est extrêmement décente, extrêmement modérée, et qui se reconnaît vaguement dans l'un ou l'autre des partis, va voter peut-être indépendant, ce qui est toujours le troisième parti invisible aux Etats-Unis. Et donc, avec ce découpage-là, est-ce qu'on peut dire que le pays est entièrement fracturé, polarisé ? Ben, non. Mais en même temps, c'est l'image qu'il donne au travers des médias, parce que les gens qui s'expriment sont les gens qui sont les plus radicaux, c'est ceux qui veulent s'exprimer. Les autres se taisent. On entend quand même beaucoup parler, ce qui donne l'image d'un pays extrêmement divisé, clivé, polarisé, c'est ce qu'on appelle aux Etats-Unis les cultural wars ? Oui, alors les guerres culturelles, c'est quelque chose qui, le terme est apparu dans les années 60, où finalement on avait une période de social-démocratie à l'américaine, qui a commencé dans les années 30 avec le New Deal, une période où l'État est extrêmement présent, extrêmement interventionniste. Il y a une énorme redistribution. À l'époque, il y avait pas mal de... Les impôts étaient assez élevés, et ça redistribuait pas mal. Et ça avait donné un pays avec des classes moyennes très larges, relativement peu de pauvres, très peu de très très riches, et puis une grosse classe moyenne. C'est une société qu'on appelle en boule de sapin de Noël. Ça, c'était les années 60. Et enfin, les années... Enfin, c'est l'objectif des années 30 aux années 70. C'est une Amérique très, on va dire, sociale. Ça se termine avec l'explosion des revendications sociétales des années 60. Donc les femmes, les afro-américains, les latinos, les gays. Enfin, tout le monde veut pouvoir affirmer... On va sortir d'une société avec un carcan un peu raciste, patriarcal. Vous mettez tous les mots que vous voulez, puis il y a cette espèce de faim, de soif de liberté qui s'exprime à cette époque-là. J'arrive aux guerres culturelles, parce qu'en réalité, ça a eu une sorte d'impact en retour, une sorte de coup de bâton dans l'autre sens, avec une Amérique conservatrice qui s'est sentie vraiment très attaquée par les mouvements de libération des années 60, et qui a lancé à cette époque-là les guerres culturelles. La première guerre culturelle, si vous voulez, c'est avec Roe versus Wade en 1973. L'arrêt de la Cour suprême qui garantit un droit à l'avortement dans tout le pays au niveau fédéral, que chaque État devait appliquer ensuite, c'était la loi. Enfin, la loi, c'est plutôt une décision de justice en l'occurrence. Mais bref, ça, pour les conservateurs à l'époque, ça a été vécu comme une sorte d'évolution extrêmement angoissante vers un modèle de société qui ne leur allait pas du tout. Et donc, c'est à partir de ce moment-là que les guerres culturelles ont commencé en tant qu'objets politiques aux États-Unis. On avance très très vite jusqu'à 2024, et on voit que ces guerres culturelles sont toujours là. Alors, pour en parler, on pourrait passer des heures, parce qu'il y a évidemment l'offensive de la droite conservatrice, et notamment de ce qu'on appelle aux États-Unis la droite chrétienne, qui est constituée de courants protestants, mais en français, on n'a pas l'équivalent en France, mais qui sont très réactionnaires, qui sont les fondamentalistes et les évangéliques. Je pourrais détailler si ça vous intéresse. Ils sont rejoints depuis quelques années par un certain nombre, une portion du vote catholique. Les catholiques aux États-Unis, c'est les Italiens, les Polonais, et les Irlandais, et de plus en plus les Latinos. Une partie d'entre eux est modérée, comme les protestants modérés, et une partie d'entre eux se radicalise et rejoint cette droite chrétienne. Alors, c'est cette droite chrétienne qui, à la droite de l'échiquier politique, a fait confiance à Trump pour qu'il nomme des juges réactionnaires à la Cour suprême, qui ont aujourd'hui rendu publique cette décision d'Obs de juin 2022, ou 2021, 2022, qui a supprimé cette fameuse garantie fédérale du droit à l'avortement. Donc, on a quand même l'impression, avec cette Cour suprême, que dans ces guerres culturelles, aujourd'hui, la réaction à le vent en poupe, et puis de l'autre côté, vous avez tout ce qu'on appelle, avec un frisson d'angoisse, le wokisme à l'extrême gauche, qui est une sorte de vision, alors là, une lecture de toute question sociale sous l'angle de l'oppression, l'oppresseur et l'opprimé, et qui est, à mon avis, assez intéressante, jusqu'à un certain point où ça devient un peu ridicule, parce que tout le monde est l'oppressé de quelqu'un, tout le monde est l'oppresseur de quelqu'un, et c'est quelque chose qui va trop loin pour être cohérent jusqu'au bout. Et en fait, aussi, d'ailleurs, le gros problème de cette lecture, c'est aujourd'hui la montée de l'antisémitisme sur les campus au lendemain des événements du 7 octobre en Israël. Et là, on voit qu'on va en reparler, parce qu'ils font pression sur Biden sur cette question du Moyen-Orient. Mais donc voilà, une société qui est, à mon avis, moins fracturée qu'on ne pense, mais avec deux pôles qui, pour le coup, sont très stridents. Et alors, un décrochage sur les universités, très rapidement, on nous dit que la vie est presque impossible dans les grands campus américains. On a vu, d'ailleurs, des démissions forcées de deux des présidents des plus grandes universités américaines récemment. Qu'est-ce que vous pouvez nous en dire, vous, des échos que vous avez ? Oui, alors, oui, en effet. Alors, je vais reparler de la démission de ces deux dames dans une minute. Mais juste avant, c'est vrai que... Alors, il ne faut pas exagérer. Les campus américains sont quand même des endroits de savoir et des endroits d'excellence intellectuelle. Donc, il ne faut pas non plus jeter le bébé avec l'eau du bain. Après, j'ai à l'IFRI régulièrement des étudiants que je prends en stage et qui, parfois, sont en train de préparer un dossier d'entrée dans une université américaine à la rentrée prochaine. Et il y a quelques années, il y en avait un. D'ailleurs, en l'occurrence, il n'a pas pu partir à cause du Covid. Mais enfin, bref, il avait quand même préparé son dossier et on en discutait ensemble. On regardait, est-ce que je lui faisais des lettres de recommandation ou je ne sais pas quoi ? Et j'étais quand même assez médusée parce que c'est par ce que cette université lui demandait. C'était une université californienne, mais bon. Enfin, donc plutôt dans le camp du progressisme. Et elle lui demandait un life statement, c'est-à-dire une sorte de petit texte pour raconter sa vie, enfin, pour se présenter. Et c'était vraiment marqué noir sur blanc dans la description du texte qu'il devait expliquer en quoi il avait été soit oppresseur ou opprimé jusqu'à... dans sa vie. Enfin, il avait 21 ans. Donc, enfin, comment il se situait dans cette vision du monde ? Est-ce qu'il était plutôt... Est-ce qu'il était opprimé ? Est-ce qu'il était victime de quelque chose à un moment donné ? Et si non ? C'est-à-dire que si... Alors, donc, c'était un jeune homme blanc. Enfin, il n'avait pas... Il ne cochait pas beaucoup de cases. Bref. En tout cas. Et donc, s'il ne pouvait pas dire oui, je suis de telle communauté, j'étais opprimée pour telle raison, eh bien, dans ce cas-là, on disait... Et alors, dans ce cas-là, qu'est-ce que vous avez fait pour... Ben... Pour vous faire pardonner, en gros ? Enfin, c'était, en gros, expliquer comment vous êtes efforcés de changer le monde autour de vous. How did you... How did you manage... Did you... Attends. Je ne sais plus comment on dit efforcer en anglais, mais... How did you strive to make a change in the world and a change in the communities around you ? Donc, il fallait qu'il se batte les flancs pour trouver un truc, pour dire qu'il était, lui aussi, très progressiste. Bon. OK. Bref. Mais c'est un exemple, et quand même, il y a une sorte de... Une sorte de... D'ambiance... Quand même, assez bizarre. Et sur les deux dames qui ont... Ça, c'est très intéressant. C'est... La présidente de Harvard, qui est d'origine haïtienne, qui a un nom français, d'ailleurs. Claudine Gay. Claudine Gay. Et puis, une autre. Et puis, il y en avait une troisième qui, elle, a réussi à échapper au coup près. En fait, la raison pour laquelle les deux ont dû démissionner, c'est que les trois ont participé à une audition au Congrès au lendemain du 7 octobre, parce que sur leur campus, aux trois, il y avait eu des manifestations pro-palestiniennes. Assez vite, quand même, après le 7 octobre. Ce n'était pas aujourd'hui où tout le monde est un peu emmerdé par les souffrances de la communauté, enfin, des Palestiniens. Tout le monde est un peu... Mais là, c'était un petit peu très, très vite, après le 7 octobre. Il y avait eu, donc, des manifestations pro-palestiniennes sur les trois campus, et d'autres, d'ailleurs. Et ça avait un peu débordé sur l'antisionisme, OK, et un petit peu débordé sur l'antisémitisme. Et donc, là, ça n'allait plus. Et du coup, ces trois dames se retrouvent devant une commission d'enquête du Congrès où elles doivent justifier de leurs réactions et de ce qui s'est passé, etc. Et on leur demande, c'est d'ailleurs Marjorie Taylor Greene qui leur demande, qui est une élue très trumpiste, enfin, bon, bref. Elle leur dit, mais est-ce que quand il y a des propos antisémites qui sont tenus sur votre campus, est-ce que vous êtes contre ? Est-ce que vous êtes pour ? Enfin, quelle est votre réaction ? Qu'est-ce que vous devez faire ? Et en fait, elles ont très mal répondu parce qu'elles ont dit, oui, non, mais enfin, ça dépend des circonstances. Je ne sais pas trop, il faut que je me renseigne. Enfin, et alors qu'elles avaient toutes les trois fait appel à une entreprise de com, enfin, un cabinet de communication super pignon sur rue à New York, c'est leur réaction, enfin, la nullité de leur réaction est incompréhensible. Mais en réalité, sur le fond, elles avaient raison parce que sur leurs trois campus et sur les campus américains d'une manière générale, le principe de liberté d'expression est extrêmement puissant, est extrêmement fort. Alors, la liberté d'expression aux Etats-Unis, c'est un principe qui est beaucoup plus haut dans la hiérarchie des normes que chez nous puisque c'est le premier amendement de la Constitution. Et donc, la liberté d'expression aux Etats-Unis, c'est vraiment un principe extrêmement respecté. Il y a très peu de lois, il y a quelques arrêts de la Cour suprême qui expliquent quelles sont les possibles limites à la liberté d'expression aux Etats-Unis. Il y a un arrêt, j'ai oublié le nom, mais enfin, l'arrêt en question, donc ce n'est même pas une loi, dit que la liberté d'expression peut être limitée quand il y a un appel direct à une violence imminente. Quand vous dites « Allez tuer ce mec-là tout de suite », on peut vous empêcher de le dire parce que c'est trop dangereux. Alors que vous savez qu'en France, nos limites à la liberté d'expression sont beaucoup plus fortes. On ne peut pas tenir des propos antisémites en public ou faire de l'apologie du racisme ou du Troisième Reich ou que sais-je. La liberté d'expression s'arrête beaucoup plus vite en France qu'aux Etats-Unis où elle s'arrête vraiment au dernier moment. Et donc, ces trois présidents d'universités, sur le fond, elles avaient raison parce que ce qu'elles disaient, c'est « Je n'ai pas le droit dans le cadre américain et compte tenu de notre conception de la liberté d'expression, je n'ai pas le droit d'interrompre des propos antisémites sur mon campus sauf s'il y a un appel qu'est-ce que j'ai dit tout à l'heure ? Un appel à la violence imminente. Un appel sérieux ou très très dur à une violence imminente. Ce qui n'était pas complet. Alors, après, débat. Est-ce que c'était le cas ? Est-ce que ce n'était pas le cas dans les manifestations en question ? En l'occurrence, l'article du New York Times qui avait été faire une enquête montrait qu'il y avait des propos très problématiques mais il n'y avait pas d'appel sérieux à une violence imminente. Donc, c'est ma réponse. Alors, il y a les clivages idéologiques, il y a les clivages territoriaux. Vous avez habité aux Etats-Unis. Ils ont toujours existé. C'est les clivages territoriaux. mais est-ce qu'ils se renforcent aussi ? C'est les deux Amériques ou c'est trois ou quatre qui ne se comprennent pas ? Oui, parce que depuis une vingtaine d'années à peu près aux Etats-Unis, on a un comment dirais-je ? J'ai trouvé mes mots. On a une sorte d'alignement des circonscriptions électorales avec les partis. C'est-à-dire qu'il y a ce qu'on appelle du gerrymandering. En français, on dirait du charcutage électoral. C'est-à-dire que les responsables dans chaque Etat, parce que tout ceci est fédéral, donc vous avez les 50 Etats plus Washington D.C. qui n'est pas un Etat, plus les territoires comme Puerto Rico, bref. Et chacun fait un peu ce qu'il veut dans son coin. Il n'y a pas de règle fédérale sur l'accès au vote ou la manière dont ce fameux découpage électoral est effectué. Il est effectué au niveau des Etats et très souvent par la majorité qui a été élue dans la Chambre législative de l'Etat. Et ce redécoupage est fait tous les 10 ans. Et donc, là on est en 2024. En 2010, pas le dernier mais l'avant-dernier, en 2010, il y avait eu aux élections un énorme raz-de-marée républicain. C'était les premières élections mi-mandat de Obama. Et donc, Obama ayant été élu, c'est un petit peu les coups de balancier habituel, au mid-term suivant, il y a eu une énorme majorité pour ses adversaires républicains. OK. Mais comme on était en 2010, ces majorités républicaines dans tous les Etats ont redécoupé les circonscriptions de manière à avantager les candidats républicains. Je ne vais peut-être pas rentrer dans le détail de comment ils s'y prennent, mais en fait, ils découpent des espèces de circonscriptions pour mettre juste une petite majorité, mais une majorité sûre d'électeurs républicains dans la circonscription. Comme ça, le gars est sûr d'être élu. Et puis après, ils vont essayer de faire une seconde circonscription avec pareil, 55% de républicains pour faire élu un deuxième représentant dans l'Etat. Enfin voilà, ça se passe comme ça. Et du coup, ça vous fait des circonscriptions absolument absurdes. Mais du coup, aussi, ça a lentement mais sûrement au cours des années et des cycles électoraux, rassemblé les républicains dans un coin, les démocrates dans un autre. Et donc, ça vous donne un pays qui effectivement est très ségrégué. Alors c'est un terme qui s'applique aux questions de race, mais je l'emploie là pour le politique. Et c'est un pays où en fait, les gens sont un peu entre eux dans des espèces de silos politiques comme ça. soit républicains, soit démocrates. Et ça, c'est un peu partout et ça ne remet pas en cause ce que je vous disais tout à l'heure sur le fait qu'il y a 70-80% des gens qui sont très modérés en politique. Il y a quand même des modérés républicains qui vont être ensemble, les républicains démocrates qui vont être ensemble de l'autre côté. Et donc, ça vous dessine un pays soit bleu, soit rouge. Alors rouge, c'est la couleur des républicains, donc du parti de droite. Et bleu, c'est la couleur des démocrates du parti de gauche qui est un petit peu contre-intuitif pour nous. Enfin, c'est comme ça. Et donc, vous avez maintenant une Amérique très manichéenne d'un point de vue électoral. Alors, c'est dans cette Amérique très manichéenne qu'on s'apprête à voter avec cette affiche Biden-Trump. pendant que je disais dans l'introduction, je l'ai lu, que la plupart, une grande majorité des Américains s'en désolent comme une grande partie du monde. C'est une affiche où chacun espère l'emporter, surtout grâce au rejet de son adversaire. Oui, alors, effectivement, on peut se demander par quelle ironie tragique on se retrouve avec Trump et Biden pour la deuxième fois concernant Biden, pour la troisième fois concernant Trump. Qu'est-ce qui s'est passé ? Alors, les explications sont différentes pour l'un et pour l'autre. Donc là, vous me lancez sur Trump, donc je commence par lui. Alors, c'est différent, en effet. pour Trump, la raison pour laquelle il est encore en course aujourd'hui et il va être investi par son parti en juillet prochain, c'est parce qu'en réalité, il continue avec son charisme et son... Enfin, en fait, ok, donc on a beaucoup de doutes sur son caractère démocratique, son honnêteté, etc. Mais en fait, il faut quand même dire qu'il a un charisme extraordinaire et qu'il est excellent en meeting et que c'est une sorte de bête de scène et que et en fait, la vérité, c'est qu'il continue à tenir la base du parti républicain, mais à la subjuguée. Il est toujours adoré de sa base populiste. Donc ça, c'est les Américains peu, alors plutôt blancs et peu, enfin, je dirais tout à l'heure qu'il séduit de plus en plus les Noirs et les Latinos, contrairement à ce qu'on pourrait espérer. bref, donc, il a une partie de sa base qui est faite de populistes, donc ce sont les Blancs peu ou pas diplômés et eux adorent Trump. Trump est la personne qui va venir les venger du mépris de classe et de tout ce qui leur est arrivé de terrible depuis les années 80. Puis sa seconde partie, sa seconde base, c'est cette fameuse droite chrétienne dont je parlais tout à l'heure, alors qu'il n'aime pas trop, parce que c'est pas trop son genre d'homme, mais qui lui est reconnaissante parce qu'il lui a apporté la révocation du droit à l'avortement qui était le graal de cette droite chrétienne depuis les années 70. Et donc, il continue à tenir cette base et du coup, il tient les responsables et les élites et les élus du parti républicain qui doivent, eux, se faire réélire dans leur circonscription en novembre prochain, donc ils veulent pas mécontenter leur base, donc ils s'écrasent devant Trump. Alors je dis, ils s'écrasent devant Trump, c'était vrai en 2016, c'était un petit peu moins vrai en 2020 et je pense en réalité que c'est plus vraiment vrai en 2024 parce que Trump a complètement transformé le parti républicain. En 2016, il avait séduit cette base, cette double base que je viens de vous décrire, mais en fait, les élites du parti détestaient Trump. Enfin, tous les autres candidats contre lui dans la primaire de 2016, il y avait Jeb Bush dont on a parlé avant le début, Marco Rubio, enfin, il y avait tout un tas de républicains qui détestaient Trump, il les a complètement grillés sur place et il a été élu, mais aujourd'hui, on est huit ans plus tard et en réalité, le parti républicain n'est plus du tout celui-là, c'est un parti qui finalement, même dans ses élites, est beaucoup plus pro-Trump qu'avant. j'ai évoqué le nom de Marjorie Taylor Greene, il y a aujourd'hui à la Chambre des représentants un certain nombre d'élus républicains Trumpistes, donc ils sont à la droite du parti républicain, ils forment une sorte de petit groupe, de gros groupe, ils sont d'une trentaine, dans ce qu'on appelle le Freedom Caucus, c'est-à-dire une sorte de groupe parlementaire, on va dire libertarien, mais c'est même pas vraiment ce qu'ils sont, mais c'est pour traduire Freedom Caucus, bon bref, et ils sont super, ils sont peut-être plus Trumpistes que Trump, et donc, c'est pour ça, enfin, donc ce parti est transformé, et donc, voilà pourquoi il est encore en lice cette année, c'est qu'il tient la base et même il tient les élites aussi du parti. Ils disent quoi les sondages là actuellement ? Les derniers ? Oui, sur la compétition ? Sur la compétition avec Biden, alors, les derniers sondages, alors c'est une sorte de, comment dirais-je, c'est une sorte, alors après je vais expliquer, je vais essayer de ne pas être si pessimiste que ça pour les chances de Biden, mais enfin, ce à quoi on assiste depuis... Vous pouvez nous préparer aux mauvaises nouvelles. On va y aller doucement. Non mais, mettons que depuis le printemps dernier, qui est l'espèce de début pas officiel de la campagne électorale, quand on regarde les agrégateurs de sondages sur les chances de victoire de Biden versus Trump, quand on demande aux gens si l'élection était demain, est-ce que vous voteriez pour Trump ou pour Biden ? Eh bien, depuis le printemps dernier, les résultats ne cessent de se détériorer pour Biden. C'est comme une sorte d'accident de train au ralenti qui se produit devant nous. Et aujourd'hui, on est en avril 2024, eh bien, Trump, dans la plupart des sondages, est autour de deux points devant Biden. Mais attention, en fait, deux points, ça ne veut rien dire parce que c'est un truc fédéral, c'est dans plus de six mois, donc tout peut se passer. Mais si on ajoute dans la question qui est posée aux gens, parce que là, quand je dis deux points d'avance en moyenne pour Trump, c'est quand on demande aux personnes sondées pour qui voteriez-vous entre Trump et Biden si l'élection était demain. Mais si on rajoute le troisième homme, parce qu'il y a un indépendant qui veut se présenter qui s'appelle Ted Kennedy. Non, c'est Ted ou c'est Bob ? C'est Ted Kennedy. C'est Bob ? Voilà. Merci, monsieur. Bref, ce Kennedy se présente, au début, vous voulez se présenter en démocrate, mais maintenant, il se présente en indépendant. Et quand on demande aux gens, entre Trump, Biden et Kennedy, si l'élection était demain, pour qui voteriez-vous ? Eh bien, Trump, en fait, ce Kennedy prend des voix à Biden de manière très bizarre parce qu'en fait, c'est un complotiste très étrange, enfin, bref. Mais en tout cas, Trump, cette fois-ci, a huit points d'avance et que s'il est à huit points d'avance, on sort de la marge d'erreur et donc, clairement, c'est... Mais je vais essayer d'être plus optimiste après. Et en plus, la dynamique, elle est aussi renforcée avec le fait, vous l'avez dit rapidement, que les Noirs qui votent généralement plutôt démocrates et les Latinos commencent, apparemment, ils commencent à y avoir un retournement. Oui, absolument. Alors, ce qui se passe, en effet, c'est que... Alors ça, c'est vraiment dans la colonne des moins pour les démocrates. Il y a plusieurs éléments et puis il y aura une colonne des plus. Vous allez voir. Depuis de nombreuses années, en fait, les gens aux Etats-Unis mettent en accord leur positionnement idéologique entre conservateurs entre conservateurs et progressistes avec leur appartenance partisane. Ça semble aller de soi, mais pendant très très longtemps, aux Etats-Unis, vous pouviez être démocrate et être quand même conservateur. Et à l'inverse, vous pouviez être républicain et à l'inverse être plutôt progressiste sur vos valeurs. C'était comme ça. Et notamment, chez les Africains-américains, il y avait énormément de gens qui se disaient démocrates en souvenir des droits civiques des années 60. Un Africain-américain ne peut pas décemment ne pas être démocrate jusqu'à aujourd'hui alors qu'ils étaient très souvent assez conservateurs sur les questions sociétales. Les Africains-américains ont été le dernier groupe ethnique américain à, par exemple, accepter le mariage homosexuel ou sur le rôle des femmes ou sur la définition de ce que c'est qu'être un homme. Enfin, voilà, ils sont assez conservateurs. Bref, eh bien, de plus en plus, ils mettent en accord ce positionnement conservateur avec leur appartenance partisane. Et donc, qu'est-ce que ça veut dire ? En gros, ils votent républicains. Pareil pour les latinos qui sont arrivés pour beaucoup aux Etats-Unis comme de pauvres immigrés, pour le coup, pas mal victimes de racisme, etc. Et donc, très naturellement, ils votaient démocrates parce que c'était quand même le parti qui était le plus sympathique à cette cause. Et à mesure que ces latinos se sont installés dans la société américaine, ont prospéré, leurs enfants vont à l'université, enfin, ils ne sont plus victimes de quoi que ce soit, eh bien, ils ne votent plus, enfin, ils rallient, eux aussi, le parti républicain parce que finalement, eux aussi, leurs valeurs sociétales, ceux qui sont catholiques ou ceux qui sont évangéliques, il y en a beaucoup, sont très conservateurs et du coup, eux aussi, votent républicains. Je vous donne juste un chiffre qui date d'avant Noël, un sondage qui a été réalisé dans les six états flottants. Vous savez, c'est les états pour lesquels on ne sait pas parce que c'est des petites majorités très ténues et changeantes, les rares états, et donc, il y en a une grosse demi-douzaine sur 50 pour lesquels on n'est vraiment pas du tout sûr du côté où ça va tomber. Dans la Californie, par exemple, on sait qu'elle va voter démocrate et que tous les grands électeurs de Californie iront à Biden. Mais pour ces six états-là, on ne sait pas. Et donc, c'est dans ces états-là qu'il faut faire des sondages parce que c'est eux qui vont décider du résultat de l'élection. Eh bien, dans ces six états, ce sondage de novembre 2023 disait un truc terrible pour les démocrates. Là où, en 2016 et 2020, le candidat démocrate, donc Hillary Clinton, puis Joe Biden, avaient recueilli 90% des voix de la communauté afro-américaine. Pour Obama, avant, ça avait été 98. Enfin, des scores complètement soviétiques. Mais bref, eh bien, le sondage faisait baisser ce chiffre de 90% à 70%. Donc, 20 points. Donc, 70%, c'est toujours une très confortable majorité. Mais enfin, en attendant, il a perdu 20 points auprès de cette communauté. Et ça, c'est quand même extrêmement préoccupant. beaucoup attendaient et espéraient aussi sur, évidemment, les affaires qui cernent Donald Trump. Il y en a quatre importantes et puis il y en a d'autres, je crois. On n'y croit plus. Pas avant l'élection, en tout cas. Alors, Trump, c'est une sorte de jungle d'affaires parce qu'il y a des affaires. Oh là là, c'est très fatigant parce que ça, c'est... Je suis obligé de vous poser la question. Non mais il y en a plein dans tous les sens et en plus, ça évolue en permanence. Alors, en gros, je vais vous résumer très très vite. Trump a... Et c'est les plus grandes affaires parce qu'il y en a plein de petites dans les États. Enfin, c'est... Voilà. Il a deux affaires importantes qui ont... dans lesquelles il a été condamné récemment mais c'est des affaires en tant que personnes privées. Il y a celle sur la... la corruption de la... Trump Organization où il a été condamné, je crois, avant Noël à payer 454 millions de dollars d'amende. C'était dans un tribunal de Manhattan. Enfin, c'était dans l'État de New York. Il a réussi à demander à n'en payer que 175 millions. Je crois qu'on en est là. Et puis, l'autre affaire, c'était son agression sexuelle. Je crois que ça a été requalifié en viol de E. Jean Carroll qui est cette femme journaliste qui l'accuse donc de viol dans une... un salon d'essayage d'un grand magasin new-yorkais dans les années 90. Alors ça, c'est... On en est là. Et là, il a été condamné à 4... Ça, ça me donne chaud. Il a été condamné à 84 millions d'amendes. Et alors, je peux faire juste un point là-dessus sur cette affaire parce que quand même, le type a été condamné pour viol. Et donc, et dans le système juridique américain, ça ne le rend pas inéligible. C'est aussi un truc... Mais ce qui est intéressant, juste un mot là-dessus, c'est que E. Jean Carroll l'avait poursuivi pour cette affaire il y a quelques années. Il y a... Je crois que c'était en 2018. Et elle ne pouvait pas le poursuivre pour l'agression sexuelle parce qu'en fait, comme c'était arrivé dans les années 90, il y avait prescription. Et donc, elle l'avait poursuivi pour diffamation parce que quand elle avait parlé de cette affaire dans la presse, Trump avait répondu c'est pas possible que je l'ai agressée parce qu'elle est trop moche. Et donc, parce que le... Grande classe. Et donc, c'était là-dessus qu'elle l'accusait parce qu'il y avait prescription sur l'affaire, enfin, sur les faits proprement dit. Et puis, l'État de New York, miracle, il y a deux ans, enfin, j'ai plus très bien les dates en tête, mais je crois que c'est 2020, décide, compte tenu du mouvement MeToo, etc., de faire sauter cette histoire de prescription. Et l'État de New York dit si vous avez une affaire d'agression sexuelle et que vous voulez porter plainte mais il y a prescription, eh bien, cette prescription est levée pour les deux années qui viennent. Donc, vous avez deux ans pour lancer votre procès, après, la prescription reviendra. Et donc, Eugene Carroll relance un nouveau procès, cette fois-ci, pour les faits véritables des années 90. Et donc, c'est sur celle-là qu'il a été condamné. En fait, cette affaire a été plus vite que l'autre. Voilà, donc, OK. Maintenant, les quatre affaires qui touchent à Trump sur ses quatre années de présidence, c'est celle sur l'affaire Stormy Daniels. Il a bidouillé les comptes de campagne de 2016 parce qu'il l'avait payé pour qu'elles se taisent sur l'affaire qu'ils avaient eue. Et donc, c'est pas l'affaire qui est condamnée parce qu'il fait ce qu'il veut. C'est le bidouillage des comptes de campagne qui est attaqué. Et ça, c'est dans l'état de New York. Il y a l'affaire du Capitole, OK. Du Capitole, donc, sa responsabilité dans l'insurrection du 6 janvier 2021. Donc ça, c'est un truc fédéral. Après, il y a l'affaire des documents de la CIA qu'il n'a pas voulu rendre. Ça, c'est une affaire fédérale mais elle est plaidée en Floride. Et la quatrième affaire, c'est celle de Géorgie quand il a appelé les responsables de Géorgie en fin 2020, début 2021 pour réclamer qu'il trouve 11 740 voix pour lui pour faire basculer le résultat de l'élection. Et les types au téléphone, Brad Raffensperger qui était secrétaire d'État de Géorgie et en plus un républicain qui dit « Mr. President, I'm sorry, we don't have those votes. I don't care, I don't care, I just need... » Il dit « Débrouillez-vous, vous me trouvez ces voix, vous me les trouvez et puis moi je me débrouille... » Voilà. Et ça, c'est une affaire qui est plaidée non pas au niveau fédéral mais en Géorgie. Alors maintenant qu'on a décrit tout ça, il y a deux autres choses à dire. C'est qu'il y a encore un autre niveau de recours et de procès de questionnement juridique parce que d'une part il a plaidé sur ses quatre affaires sur son activité en tant que président, il a plaidé... Enfin, ses avocats ont défendu l'idée qu'il n'était pas passible de poursuite parce qu'il était président au moment des faits. Or, les présidents ont une immunité mais une immunité dans un certain cadre mais pour ses avocats, cette immunité est totale et donc, puisqu'il était président au moment de ses quatre affaires, d'ailleurs celle des comptes de campagne, ce n'est pas vrai parce que c'était avant pendant sa campagne, mais bref, sur les trois autres affaires, il était président et donc, il ne peut pas être poursuivi parce qu'il est... Protégé par son immunité ? Oui, c'est l'affaire de l'immunité et donc, cette affaire, elle avait été rejetée par une première cour de justice et la cour suprême s'en est saisie, est en train d'instruire l'affaire, va écouter les plaidoiries fin avril et ce sera jugé en mai. L'autre affaire, c'est sur l'inéligibilité et ça, c'est le fait... Enfin, si vous voulez, que ce soit l'immunité ou l'inéligibilité, on comprend que c'est une sorte de méta-débat juridique au-dessus de ces affaires que je vous ai énumérées tout à l'heure parce qu'elles feraient tout tomber d'un coup si la l'immunité, toutes les trois ou quatre affaires tombent d'un coup et l'autre, c'est l'inéligibilité, le fait que le Colorado, le Maine et puis un autre État dont je ne me souviens plus, je crois que c'était l'Illinois ou peut-être l'Ohio, mais bon bref, trois États, il y a quelques mois, avaient dit, nous, on dit que Trump est inéligible à cause de sa responsabilité dans l'affaire du 6 janvier parce que dans le 14e amendement à la Constitution, il y a un article qui dit... Alors, c'est le 14e amendement qui a été adopté après la guerre de sécession et qui visait les confédérés du Sud pour qu'ils ne puissent pas être élus à quoi que ce soit. Donc aujourd'hui, on voudrait appliquer ça à Trump, cet arrêt, cet article de l'amendement 14 dit quelqu'un qui a travaillé à faire une insurrection, qui a voulu faire de l'insurrection ou trahir les États-Unis ne peut pas être élu à un poste, ne peut pas occuper de fonctions officielles. Et donc, les gens dans la Cour suprême du Colorado, la secrétaire d'État du Maine, nous, on dit que Trump, c'est exactement ça, il a monté une insurrection contre son pays et donc, il ne peut pas être élu et c'est le moyen de le rendre inéligible. Eh bien, la Cour suprême a déjà décidé que non. La Cour suprême dont il a nommé beaucoup de... comment moi ? la Cour suprême dit non, 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 il n'est pas inéligible. Alors, leur argument, en l'occurrence, était quand même assez recevable. En fait, la Cour suprême dit c'est une question tellement importante que c'est aux citoyens de le décider par leur vote et ce n'est pas à un État de décider pour toute l'Union. Ce qui peut s'entendre. Mais enfin, cette histoire d'inéligibilité a été rejetée et l'immunité on saura au mois de mai. Et donc, je clôt toute cette longue description en disant que sur chacune de ces affaires, même celle où il a été condamné avec les amendes, là, Trump joue la montre mais il joue la montre depuis des années parce qu'en fait, bien avant, il avait déjà des procès pour corruption dans les années 2000-2010, bien avant d'être président et à chaque fois, il n'avait jamais été condamné jusqu'à ces deux que j'ai cités au début. Il joue la montre de manière extrêmement efficace. Il a une armée d'avocats qui, à chaque fois, demandent un renvoi, demandent un complément d'enquête, font un nouveau recours, enfin, et là, on voit qu'il réussit à tout retarder jusqu'à, après l'élection. Alors là, la seule chose qui pourrait commencer, ça devait être fin avril, ça devait être le 26 mars et maintenant, ça va être fin avril, c'est l'affaire sur les documents dont le procès pourrait enfin commencer. Et donc, c'est une sorte de truc vraiment complètement désespérant, sachant qu'en plus, et je crois que c'était peut-être la manière dont vous avez posé votre question, même s'il est condamné, ça ne le fait pas vraiment baisser dans le soutien de sa base parce qu'il a un narratif très rodé sur l'état profond qu'il lance avec les élites démocrates et même républicaines qui conduisent depuis des années une chasse aux sorcières contre lui. Et donc, vous voyez bien, si je suis inculpée, si je suis condamnée, c'est parce qu'ils veulent ma peau. Et pourquoi ? Parce que je suis le seul à vous défendre et donc, en me lançant mille procès, en fait, c'est vous qui le veulent attaquer. Et ça, ça marche, ça marche très très bien. Alors, l'état profond, justement, c'est ce que Donald Trump annonce vouloir détruire. En 2016, je l'ai lu dans une de vos interviews, il était, on s'en doutait, il était peu préparé, il ne s'attendait pas de toute façon à être élu. Par contre, là, il s'est bien préparé pour la future élection avec un projet qui est clair, qui est détaillé dans un document de 900 pages, je crois, qui a été réalisé par un think tank. C'est quoi ses priorités ? À quoi ressemblerait un deuxième mandat de Trump pour continuer à nous faire frissonner ? Oui, alors, en effet, en 2016, il ne s'était pas préparé à être élu, donc il n'avait pas vraiment de programme à part sa rhétorique xénophobe et sa rhétorique de fermeture, fermeture à l'immigration, fermeture aussi au libre-échange, enfin, il n'y avait rien de très détaillé. En 2020, c'était encore pire parce qu'en fait, le programme des Républicains en 2020, c'était ce que le président Trump décide. C'était vraiment noir sur blanc dans le programme du Parti républicain. Et alors, cette année, donc, 2024-2025, en fait, il n'y a même pas un seul programme, il y en a deux, parce que Trump a son propre site de campagne avec des propositions qui, en fait, à chaque fois, sont une petite vidéo où il s'exprime sur un thème précis et ça s'appelle Agenda 47, Agenda 47 parce qu'il serait le 47e président. 45, 46, oui, c'est ça, il a été 45, il serait 47. Et voilà. Est-ce que je ne me trompe pas sur ces histoires de 47 ? Bon, oubliez, en tout cas, ça s'appelle Agenda 47. Et donc, c'est Trump qui s'exprime. Et ce n'est pas de celui-là que je veux parler. En effet, je veux parler d'un autre programme extrêmement professionnel, extrêmement détaillé, qui lui est préparé par la Heritage Foundation. La Heritage Foundation, c'est ce think tank extrêmement conservateur à Washington et qui est très connu et qui avait déjà fait le même travail pour Reagan. Lorsque Reagan a été élu fin 80 et est arrivé à la Maison-Blanche en janvier 81, il avait, tous les nouveaux fonctionnaires de cette administration Reagan avaient sur leur bureau quand ils arrivaient un petit document qui était le programme préparé par la Heritage Foundation pour l'administration Reagan. Et donc, à l'époque, un programme libéral au sens français du terme, donc libéral économiquement et qui a donc mis en route cette grande révolution conservatrice et néolibérale de Reagan, de Thatcher, etc., à laquelle nous, on a quand même très largement échappé en France de toutes ces années. Bref, donc ça, c'était en 81 et en 2024, la Heritage Foundation fait le même travail pour Trump. Alors, ils se sont adjoints tous les autres think tanks conservateurs du pays, c'est pas juste eux, mais enfin mettons qu'ils sont coordinateurs et leaders du programme et ils préparent donc un texte. Alors, il y a quatre éléments dans ce programme, ça s'appelle Project 2025, alors eux, c'est facile, c'est sur l'année, projet 2025. Il y a quatre éléments dedans. Il y a Project for Leadership, c'est un programme très détaillé, sujet par sujet qui fait 900 pages, c'est ce dont vous avez parlé. Il prépare un deuxième truc qui est une sorte de programme RH énorme, parce que le problème de Trump, quand il a été élu en 2016, c'est qu'il avait beaucoup de mal à trouver des gens pour venir travailler pour lui, parce qu'en fait, les républicains n'étaient pas encore trop trumpistes, ils ne voulaient pas travailler pour lui, c'était trop délirant, et ça a été un gros problème pour Trump pendant son premier mandat parce qu'en fait, il y avait des gens qui ne voulaient pas faire ce qu'il leur disait et qui étaient aux commandes dans toute l'administration. Et là, s'il revient, il veut revenir en sachant déjà qui il va nommer où. Et depuis des mois, la Heritage Foundation est en train d'identifier et d'interviewer et de lister tous les gens qui pourront être nommés très très vite au poste administratif dans la bureaucratie, enfin bref, dans toute l'administration fédérale. Le troisième, c'est un truc de... Le troisième élément... Enfin bref, il y a un troisième élément qui est un système de formation pour les gens identifiés au cas où ils ne seraient pas assez trumpistes. Et puis le quatrième élément, c'est un programme plus court pour les six premiers mois. Et donc ça, c'est Project 2025. Et donc, comme c'est mon job, je suis allée regarder ce qu'il y a dedans et voir ce qu'il dit sur les différents sujets, donc les sujets sociétaux, l'immigration, l'économie, la politique étrangère et c'est vachement bien fait, c'est très sérieux. Et c'est même... Et d'ailleurs, ce qui est intéressant, c'est que donc, si vous voulez, c'est une proposition que fait la Heritage Foundation à Biden. Et donc, par exemple, sur certains sujets... Trump ? Pardon, Trump, excusez-moi, évidemment. Non mais c'est très bien fait parce que sur certains sujets, ce programme, cette proposition de programme faite par la Heritage Foundation ne tranche pas parce que c'est au président élu de trancher. Je vous donne juste un exemple sur le commerce, sur la politique commerciale américaine. Vous savez que Trump est extrêmement protectionniste. Il l'a déjà fait. D'ailleurs, Biden a fait pareil. Mais s'il revient, il dit que lui aussi, il veut continuer à fermer les frontières au libre-échange. Le libre-échange a fait tellement de mal aux classes moyennes américaines parce qu'il a fait fermer les usines qui sont parties en Chine ou au Mexique. Et donc, il veut fermer ça. Mais il y a quand même un fonds dans le parti républicain traditionnel qui est très attaché au libre-échange. C'est les Reaganiens des années 80. Pour eux, le libre-échange, c'était l'alpha et l'oméga de la politique économique. Il fallait faire du profit en faisant produire moins cher et en vendant un maximum aux Américains. Vous voyez, le libre-échange. Dans Project 2025, il y a deux textes écrits par deux personnes différentes. Une qui propose du protectionniste, l'autre qui propose du libre-échange et le président se débrouillera. Donc, si Trump, on sait lequel il choisira. Mais enfin, ça vous donne une idée de la démarche de ce projet. Néanmoins, sur d'autres sujets, c'est assez clair. Par exemple, sur l'immigration, c'est vraiment, il propose, c'est le rêve fou de Victor Orban. C'est vraiment, il propose, il propose de faire communiquer les registres des États, par exemple, sur les permis de conduire, avec les registres fédéraux. Pour l'instant, c'est séparé, parce que le système fédéral est très fort aux États-Unis. C'est comme en Allemagne. Les systèmes ne communiquent pas nécessairement entre État et système fédéral. Et donc, sur l'immigration, juste pour vous prendre cet exemple, le projet propose de faire communiquer les registres des États fédérés, par exemple, sur les permis de conduire, avec les registres fédéraux de la police fédérale, pour que cette dernière puisse trouver les illégaux. Quand vous êtes illégal aux États-Unis, vous pouvez payer vos impôts dans l'État, vous pouvez avoir votre voiture, vous pouvez envoyer vos enfants à l'école. Ça, c'est les registres de l'État et vous n'avez pas trop de problèmes. Vous payez vos impôts, enfin, voilà. La police fédérale n'a pas le moyen de vous trouver. Mais là, ce serait fait, justement. Et après, on attrape tous les illégaux et on les déporte. C'est le mot américain, deportation, ce qui, en français, je pense, veut dire remigration, qui est le projet que même Marine Le Pen n'ose plus sortir. L'AFD, on a parlé récemment en Allemagne de remigration, ça fait un scandale. Donc voilà. Donc ça, c'est... Là, pour le coup, c'est assez clair. Il n'y a pas de propositions différentes. Mais alors, donc j'ai poursuivi ma lecture en prenant des notes. et alors, au final, donc c'est un projet très... donc très pro et très fouillé et très détaillé. Et il y a quand même... Et alors, donc j'ai dit que sur certains sujets, il y avait deux propositions contradictoires. Mais ce qui est très intéressant, c'est que quand on regarde tout, on voit quand même qu'il y a deux influences dans ce projet qui sont un petit peu contradictoires parce que ce projet, au final, c'est moitié Orban, moitié Milley. Vous voyez Milley, le directeur argent. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de choses qui sont extrêmement réac, identitaires, d'extrême droite, etc. Donc ça, c'est un peu la partie Orban. Et donc ça, ça vous dessine un État fédéral très fort, beaucoup plus fort que jusqu'à présent et il y a quand même une tendance un peu autoritaire que Trump a l'air d'apprécier d'ailleurs. Quand on entend parler de Poutine, il aime bien les hommes forts et quand il décide un truc, il faut que ce soit fait. Donc il y a un courant autoritaire que j'appelle le courant orbanien. Et puis de l'autre côté, et c'est quand même, je pense, un peu contradictoire en termes de projet politique, il y a le courant Milley qui est un courant pour le coup libertarien et qui propose des trucs qui sont le rêve le rêve fou des libertariens américains depuis au moins les années 70. Par exemple, la suppression du département de l'éducation, du ministère de l'éducation américain. Alors, je vous les cite tous. Donc il y aurait beaucoup moins de moyens pour, par exemple, le département de la justice, beaucoup moins de moyens pour le FBI, donc suppression du ministère, enfin c'est le département, mais enfin bon, ministère de l'éducation, suppression du ministère du commerce, qu'est-ce que je dis aussi ? Ah oui, et un truc, voilà, suppression de ICE, qui est la police des frontières. Pour la remplacer par ? Bah par rien. Et alors c'est là que c'est contradictoire parce que comment voulez-vous organiser ce projet de remigration complètement délirant si vous n'avez plus de FBI et plus de ICE ? Et comment voulez-vous, par exemple, autre truc dans la partie urbaine, veiller à ce que les écoles ne fassent plus d'éducation woke à vos enfants dans les délires des plus délirants de la droite chrétienne ? Vous savez, les écoles primaires essayent d'éduquer les enfants à devenir homosexuels. C'est une sorte de truc comme ça. Et donc si vous supprimez le département de l'éducation, comment vous allez contrôler ce danger ? Voilà. Et donc, ce projet de la Heritage Foundation est à la fois très pro et il contient quand même ces deux lignes qui me semblent contradictoires entre une ligne un peu autoritaire et une ligne libertarienne. Alors juste un mot sur le fait que je disais que les libertariens, alors quand je suis arrivée aux Etats-Unis, je ne savais pas du tout ce que c'était que les libertariens. Enfin, c'était il y a longtemps maintenant, mais bref. Et parce que quand on est en France, on sait vaguement ce que c'est qu'un anarchiste, mais nos anarchistes à nous, ils sont plutôt à l'extrême gauche, donc c'est des anarchistes libertaires qui sont contre la propriété privée, Proudhon, voilà. Mais quand vous êtes aux Etats-Unis, les libertariens, ce sont des anarcho-capitalistes, ils ne sont pas du tout de gauche, ils sont très à droite, mais dans une sorte de capitalisme dérégulé, alors qui, selon eux, fonctionne bien, ce n'est pas la corruption non plus, parce que la vertu personnelle est très importante. Mais bon, pour nous, c'est vraiment quelque chose, c'est vraiment un ovni politique. Mais c'est un courant qui existe aux Etats-Unis depuis très très longtemps, et l'un de leurs rêves le plus fou, en effet, c'est de supprimer l'école publique, de supprimer cet embrigadement fasciste de nos enfants dans quelque chose qui est géré par l'Etat, parce que l'Etat est fondamentalement corrompu pour un libertarien américain et donc, l'éducation, elle doit se faire soit à la maison, soit dans des écoles privées dans lesquelles les parents sont en contrôle de tout ce qui est dit et de tout ce qui est fait, etc. Il n'y a aucune confiance dans quoi que ce soit qui viendrait d'un Etat supérieur. J'explique ça pour dire que je comprends, il y a une logique qui est respectable et compréhensible dans cette démarche, mais ça passe quand même un petit peu surprenant. Voilà. On parlait de frissons, on y est. On va terminer quand même avec quelques questions sur peut-être le bilan de Joe Biden, quand même ce bilan avec lequel il compte se représenter et gagner cette présidentielle, même si vous nous avez dit que c'était très compliqué que les signaux commençaient à passer au orange voire au rouge. On nous dit, on entend souvent que le bilan de Joe Biden, contrairement à la petite musique qui circule derrière, qu'il est quand même très bon, notamment au niveau économique. Est-ce que c'est vrai ou c'est à nuancer ? Si on regarde les grands indicateurs macroéconomiques américains aujourd'hui, le bilan est très bon parce qu'en fait ils sont au plein emploi. L'inflation est redescendue. Elle a connu un pic de 9%, 9,2% en juin 2022. C'était un peu la suite du Covid, la montée des prix de l'énergie dans le monde, le fait que les routes commerciales aient été interrompues et puis ensuite encombrées après le Covid. Ça a fait monter les prix. Il y avait tout un tas d'explications. Maintenant, elle est redescendue à 3%. La croissance est très bonne, bien meilleure qu'en Europe. Bon, enfin, n'en jetez plus. La dette fédérale augmente, mais c'est le dollar, donc ils n'ont pas beaucoup de mal à se faire financer leurs dettes sur les marchés internationaux. Donc bref, tout va bien. ça, c'est la première chose à dire. Et la deuxième chose sur le bilan économique de Biden, c'est peut-être encore plus important, c'est rappeler le fait qu'il commence à apparaître au monde entier que ce que Trump avait promis, en fait, c'est Biden qui l'a fait. Et qu'est-ce que c'est ? C'est rien de moins que la sortie des États-Unis du cycle libéral Reaganien, dont je vous parlais tout à l'heure. Donc Reagan qui arrive dans les années 80 et qui fait des baisses d'impôts, le ruissellement, qui dérégule à tout va parce qu'il n'y a plus que l'entrepreneuriat privé qui doit être la machine de l'économie américaine. L'État est totalement illégitime à faire quoi que ce soit. Donc c'est vraiment l'ultra-libéralisme qu'on a vu de loin. Bon, bref, ce système était censé produire de la prospérité pour le pays et ça a très bien marché sauf qu'en fait la redistribution ne fonctionnait plus du tout derrière et donc on a eu des années 80 jusqu'aux années 2015 à peu près, enfin jusqu'à aujourd'hui on va dire, un accroissement véritablement scandaleux des inégalités aux États-Unis entre les très pauvres, les classes moyennes en chute libre et des très riches. Bon, ça c'est vraiment, alors ça c'est mon point Mélenchon. Mais enfin bon, en tout cas, les Américains se sont rendus compte que ça ne marchait plus et que ce système en fait n'était pas du tout profitable pour eux, notamment pour les classes moyennes. Ils s'en sont rendus compte avec la crise de 2007-2008 où ils se sont rendus compte que finalement le ruissellement et l'enrichissement de chacun ne savaient pas marcher et que l'énorme majorité du pays en fait s'était appauvrie. Tout à l'heure je vous ai parlé de la boule de Noël pour décrire la pyramide des revenus aux États-Unis. Eh bien en réalité avec cet accroissement des inégalités on est passé, alors c'est très schématique, mais on est passé d'une pyramide qui était comme ça en boule à une pyramide en sablier. Alors c'est pas vraiment un sablier mais en gros ce que ça veut dire c'est qu'il y a beaucoup plus, enfin il y a un peu plus de très riches, la classe moyenne s'est réduite et il y a beaucoup de très pauvres en bas. Et ça c'est la situation de la population américaine en 2007-2008. Donc ils sont en colère et si j'étais très très cynique, les... Non, enfin bon, non, c'est pas bien ce que je vais dire. J'allais dire les responsables ultra-libéraux du passage de cette pyramide à cette pyramide, je pense qu'ils étaient de bonne foi, je pense que, enfin j'espère, je suppose qu'ils étaient de bonne foi qu'ils pensaient vraiment que ça allait marcher et que tout le monde allait vraiment s'enrichir et que une marée qui monte fait monter tous les bateaux. Vous connaissez cette expression ? C'est pour dire que quand un pays s'enrichit, tout le monde s'enrichit. A rising tide rises all boats. Ok, je répète, une marée qui monte monte tous les bateaux. Mais en fait, non, parce que la redistribution ne fonctionnait pas, les riches s'enrichissent et les pauvres ne s'enrichissent pas. Donc, je supposais, si on imaginait dans un exercice intellectuel très très cynique que ces gens faisaient exprès, enfin savaient que ça allait produire ça, une fois de plus, je pense que ce n'est pas vrai, j'espère que ce n'est pas vrai, mais au cas où ce serait vrai, en fait, ils auraient dû aller jusqu'au bout de cette démarche totalement cynique et cruelle et supprimer le droit de vote. Parce qu'en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'après 2007-2008, les Américains moyens, enfin de plus en plus moyens d'ailleurs, se sont rendus compte que ça n'avait pas marché, se sont mis en colère. Ce qui vous a donné une colère à droite, c'est le tipartise, vous vous souvenez du tipartise 2009 ? C'est une sorte de révolte anti... Une révolte fiscale venue de la droite qui en fait était très... Comment dirais-je ? Très anti-libre-échange, très anti-grandes entreprises, etc., et qui étaient en fait assez populistes de droite déjà. Et c'est eux, en fait... Alors, les tipartises ont disparu, mais en fait, cet électorat, il s'est retrouvé dans le vote Trump de 2016. C'est ceux dont je vous parlais, les populistes sans diplôme. Et puis, cette colère, on l'a vu aussi à gauche avec le mouvement Occupy Wall Street de 2011 qu'on a vu en France avec Nuit debout. Vous vous souvenez, c'était un peu la même chose. Un mouvement qui a duré en 2011 aux Etats-Unis. Après, il s'est un petit peu évaporé, mais pareil, on a retrouvé ses électeurs dans le vote pour Bernie Sanders et Elizabeth Warren en 2016. Pourquoi je vous explique ça ? Voilà, pour vous dire que Trump a donc fait campagne sur cette colère des tipartises en disant moi, je vais fermer les frontières, je vais faire revenir les usines aux Etats-Unis, etc. Une fois qu'il a été... Je vais faire une réforme fiscale favorable aux classes moyennes. Une fois qu'il a été élu, il n'a pas vraiment fait ça en réalité. D'abord par incompétence et puis par poids des lobbies qui ne voulaient pas qu'il fasse une réforme fiscale trop importante. Et très curieusement, c'est Joe Biden qui a fait ces réformes. Joe Biden qui vient de l'aile modérée du Parti démocrate, donc a priori, c'est un libéral au sens français du terme classique et à la surprise générale, quand il a été élu en 2020, arrivé à la Maison-Blanche en 2021, il a mis en place une politique qui était très très à gauche pour le contexte américain qui lui avait été insufflée par des groupes de travail communs, notamment menés avec Jake Sullivan qui est aujourd'hui son conseiller pour la sécurité nationale. Si on parle d'Israël, on va parler de lui. Bref, donc avec des groupes de travail menés pendant la campagne de 2020 entre la gauche et l'aile modérée du Parti démocrate, ils ont conçu cet immense projet qui s'appelle Build Back Better. Build Back Better. Un énorme projet. Alors je divise le nom parce qu'en fait, il ne l'a pas fait comme ça. Bref, il est arrivé avec ce projet mais vraiment absolument pharaonique d'intervention dans l'économie, de financement, de... New Deal quoi. De New Deal. C'est pour ça que mon podcast s'appelle New Deal. On l'a renommé comme ça. Bref, mais bon, il n'a pas pu le faire passer au Congrès donc il l'a découpé en petits bouts et ça vous a donné la loi IRA, le Inflation and Reduction Act, la loi sur les infrastructures, une autre qui s'appelle le Chips Act. Il y avait eu avant des lois de relance à cause du Covid sous Biden et puis aussi sous Trump. Trump en a fait deux, Biden en a fait une. Bref, là je vous dessine une sorte de Build Back Better en version réduite qui est celle qui a été votée et qui... Alors, voilà, qui met fin au réganisme aux Etats-Unis. C'est une loi qui organise l'intervention de l'Etat dans l'économie avec des incitations fiscales aux entreprises, pour les entreprises et pour les ménages, des investissements fédéraux dans les infrastructures, en fait, tout un tas de trucs extrêmement importants avec juste trois objectifs et puis je m'arrêterai là. Trois objectifs. Un, faire revenir l'emploi pour les classes moyennes et notamment l'emploi manufacturier, donc faire revenir des usines. Donc c'est ce que Trump avait dit, c'est Biden qui le fait. Un, donc des emplois pour la classe moyenne. Deux, la transition écologique écologique aux Etats-Unis avec la loi IRA. Et alors là, ça c'est très intéressant parce qu'ils ne font pas de l'écologie punitive comme on fait chez nous en Europe. de l'écologie un peu contraint et forcée. C'est de l'écologie très incitative. C'est-à-dire qu'en fait, il y a quelqu'un de très intelligent, je ne sais pas si c'est Biden ou quelqu'un dans son administration, mais qui s'est dit le plus gros poste de pollution aux Etats-Unis, c'est la voiture individuelle parce que les Américains ont vraiment besoin de voitures, il y a assez peu de transports en commun, les distances, tout ça, bon bref. Et puis la liberté quoi. Et donc, si on veut réduire cette pollution par la voiture, on ne peut pas décemment demander aux Américains de ne plus avoir de voiture parce que c'est impossible de faire passer ça. Et du coup, on va tout simplement transformer nos voitures thermiques, transformer notre parc de voitures thermiques en voitures électriques. Et ça, les Américains peuvent accepter et donc ils auront toujours leur voiture, mais au moins on ne polluera plus. C'est ça, la transition écologique à l'américaine. Bon, il y a plein d'autres trucs, ça c'est la mesure phare, il y a plein d'autres choses autour. Et puis la troisième mesure, c'est lutter contre l'ennemi chinois en mettant des entraves à l'exportation de hautes technologies vers la Chine et le rappel. Si vous voulez, quand on parle de la création d'usines de batteries électriques aux Etats-Unis, on a les trois objectifs dans cette usine. d'une part, ça fait une usine pour les classes moyennes, les types qui sont au chômage, etc., dans les états de la Rust Belt, objectif 1. Ça fabrique des voitures électriques, objectif 2. Et ça fait de la voiture électrique construite aux Etats-Unis et pas en Chine, objectif 3. Sachant qu'ils ont été plus intelligents que nous en Europe où on continue à respecter le libre-échange qui est vraiment l'alpha et l'oméga de ce qui est du bien dans le monde. Je plaisante parce que l'Union européenne est en train, elle aussi, vraiment le dos au mur de revenir sur trop de libre-échange et de mettre en place des mesures de protection. Bref, aux Etats-Unis, les incitations pour les ménages pour acheter une voiture électrique, c'est à condition que la voiture électrique soit fabriquée aux Etats-Unis ou éventuellement un petit peu au Mexique et au Canada. Bref, alors qu'en Europe, les voitures électriques qu'on achète, elles sont faites en Chine ce qui n'est pas tenable. Pourquoi ça n'imprime pas ce bilan qu'on vous écoute, on le lit, semble positif. Les Etats-Unis sont toujours à 25% du PIB mondial. C'est un chiffre qui ne bouge pas alors que l'Europe, on l'entend, décroche. pourquoi ça n'imprime pas qu'il a de mauvais communicants, c'est l'âge ? C'est sûr que l'image de Biden n'est pas très dynamique, malheureusement, donc ça, ce n'est pas bon. Ensuite, traditionnellement, les Américains font moins confiance à un président démocrate sur les questions d'économie et sur les questions de politique étrangère. C'est un truc qui date des années 70, donc ça, c'est vraiment problématique. Donc, on l'a vu, quand on regarde les indices, les sondages sur la confiance des ménages dans l'économie, on voit Trump arriver au pouvoir, boum, cet indice monte. On voit Biden arriver au pouvoir, l'indice retombe. Il ne s'est rien passé, c'est en 24 heures, c'est les sondages. Il y a quelque chose de très injuste. Et puis, troisièmement, et surtout, c'est l'inflation qui a fait énormément monter le prix des denrées alimentaires et de l'essence ces dernières années, de la sortie de Covid jusqu'à début 2023. Et ça, pour les Américains, c'est impardonnable. Mais alors là, c'est là que je vais peut-être être un peu plus optimiste. Depuis la fin 2023, depuis ces fameux sondages sur la confiance des ménages dans l'économie, se sont stabilisés l'été dernier. Et depuis la fin de l'automne, les chiffres commencent à remonter. Et donc, on commence à voir, lentement mais sûrement, dans les sondages auprès des Américains, la confiance dans la situation de l'économie, la confiance des ménages, commence à remonter. Et ça, c'est une excellente nouvelle pour l'administration Biden parce que les votes anticipés commencent en septembre, donc il y a encore le temps de faire changer d'avis les Américains sur l'état de leur économie. Et ça, ça pourrait faire gagner les démocrates. Alors Biden a pu, vous nous l'avez dit, prendre de grandes décisions, faire voter d'importants projets. Est-ce qu'on peut dire quand même d'un certain sens, mais ça a été le cas de beaucoup de présidents américains, que ça a quand même été un président empêché, otage notamment au Parlement américain, d'une minorité trumpiste qui fait tout pour empêcher le vote de loi importante. Il y a eu cette loi sur la migration. Trump a appelé C'est une loi qui revendique, mais il a appelé à voter contre parce qu'elle a été portée par Biden. C'est la même chose sur l'aide à l'Ukraine, par exemple ? Oui. Sur cette loi sur l'immigration, c'est encore pire. C'est que les démocrates essayent de faire passer un paquet d'aides à l'Ukraine, mais les républicains, cette minorité agissante agissant dans le parti parmi les élus républicains, veut la bloquer. Et donc, ils ont inventé de la coller avec le soutien à Israël et puis avec cette loi sur l'immigration. Donc, c'était une sorte de négociation absolument monstrueuse sur 3-4 sujets en même temps. Bref, les démocrates, donc ça, c'était à l'automne, ont fini, en effet, pour obtenir ce vote du financement de l'aide à l'Ukraine, ont fini par lâcher absolument sur tout sur le côté immigration dans cette loi. C'est-à-dire que, vraiment, ils acceptaient toutes les demandes des républicains sur les contrôles à la frontière, sur le renvoi dans le pays, sur le nombre de cartes de demandeurs d'asile, etc. Donc, ils avaient vraiment tout lâché. Et comme vous le dites, Trump a effectivement demandé aux élus au final de ne pas voter, alors que c'était vraiment tout ce qu'il voulait. Mais ce n'est pas parce que c'était... Et la vraie raison, c'est qu'en fait, Trump voulait tout simplement que ce problème d'immigration ne soit pas réglé avant l'élection. Parce qu'en fait, si la loi venait régler, enfin, régler dans le sens des républicains, bien entendu, si la loi venait régler le problème, ça lui enlevait un argument clé pour ses meetings de campagne, pour sa réélection. Et donc, alors, vous savez, quelquefois, on dit, les hommes et les femmes politiques, quand ils sont vraiment... Quand ils ont le sens de l'État, quand ils ont le sens de l'histoire, ils vont accepter de voter quelque chose qui est porté par le camp d'en face parce qu'ils savent que c'est bien. Ils trouvent que c'est bien et donc ils le votent. Ou l'inverse, ils ne votent pas un truc de leur propre camp parce qu'ils pensent que ce n'est pas bien. Mais là, c'est exactement l'inverse. C'est-à-dire que là, il a demandé à ce qu'ils ne votent pas pour des raisons purement d'intérêts politiciens alors même... C'est vraiment la définition du calcul politique de bas étage. Oui, ce n'est pas forcément étonnant par rapport à tout ce que vous avez dit avant. On terminera et puis après, je vais laisser les questions publiques peut-être sur une ou deux questions sur le bilan international des Etats-Unis. Biden avait promis de remettre les Etats-Unis au cœur du jeu mondial. Ils sont aussi la première puissance mondiale donc évidemment, ça leur donne des responsabilités importantes. Comment est-ce que vous pourriez le qualifier ce bilan international qui a été marqué quand même au début ? C'est un peu oublié évidemment parce qu'il se passe énormément de choses au niveau de la diplomatie actuellement. marqué par ce retrait qui était quand même des images terribles d'Afghanistan et puis ensuite l'Ukraine on voit que l'aide américaine qui est bloquée bon pas du fait de Biden mais évidemment ça donne une image qui est assez déplorable et puis évidemment revenir peut-être sur ce positionnement de Joe Biden qui était très contesté notamment aux Etats-Unis et puis qui semble contribuer à obérer ses chances de réélection. Sur la situation au Moyen-Orient c'est ça ? Oui alors alors moi je trouve qu'on est un petit peu injuste quand même avec cette histoire de retrait d'Afghanistan. Pourquoi ? Parce que alors en effet les images étaient terribles avec les types accrochés à l'avion vous vous souvenez mais alors pourquoi ? Parce qu'en fait il faut se remettre dans l'esprit que cette guerre ça faisait 20 ans qu'elle durait aux Etats-Unis elle a été démarrée donc Afghanistan ils y étaient en octobre 2001 pour l'opération qui s'appelait à l'époque Enduring Freedom et donc on est en 2022 le départ de enfin ce que je veux dire par là c'est que pour les Américains cette invasion de l'Afghanistan qui devait en faire un pays démocratique etc. enfin c'est clair que c'est un échec et que c'est complètement c'est totalement désespérant en plus on a réussi à dézinguer Osama Ben Laden il y a bien longtemps en 2011 sous Obama 2013 pardonnez-moi je n'ai plus l'année exacte et donc ils avaient vraiment le sentiment que ça servait vraiment tellement plus à rien d'y être il fallait partir point 1 et ça c'était vraiment quelque chose qui était le concept de Forever Wars les guerres éternelles les Américains n'en peuvent plus deuxièmement ce départ il a été négocié par Trump et Biden arrive au pouvoir et applique l'accord tel qu'il a été négocié par Trump négocié avec les talibans et sans le gouvernement fantoche de Kaboul mis en place par les Américains donc bon et troisièmement j'ai un quatrièmement derrière donc troisièmement on peut défendre l'idée que de toute manière ce serait jamais bien passé ce départ des Américains parce qu'en fait les Américains annoncent qu'ils vont partir alors c'est vrai ils n'ont pas tellement coordonné avec leurs alliés encore sur place ils sont partis un petit peu brusquement mais en réalité ils voulaient partir un peu vite pour que les talibans n'aient pas le temps de préparer leur prise de Kaboul mais en l'occurrence ils l'ont fait en trois jours parce que le gouvernement s'est désintégré totalement et en fait on ne voit pas très bien comment un départ aurait pu ne pas être suivi immédiatement d'une prise de tout le pays par les talibans qui en fait n'attendaient que ça et savaient très bien qu'ils allaient pouvoir le faire voilà et puis quatrièmement alors le quatrième mot il est plus vaste en réalité Biden arrive au pouvoir en 2021 avec cette idée que l'Amérique la vraie Amérique est de retour et c'est une Amérique qui est morale qui est bienveillante et qui a une responsabilité dans le monde de faire le bien et de défendre les populations en souffrance de faire progresser la démocratie etc alors après est-ce qu'ils y arrivent est-ce qu'ils sont naïfs ça c'est un autre sujet mais Biden arrive vraiment de manière très explicite au pouvoir avec une vision du monde manichéenne qui est il y a d'un côté les démocraties et nous on se propose de mener ce camp là de prendre le lead sur ce camp là et puis de l'autre côté il y a les autocraties donc la Russie la Chine la Corée du Nord l'Iran etc et on va mener une lutte morale contre ce camp et il arrive vraiment comme ça et donc la quatrième chose à dire sur le départ de l'Afghanistan c'est que c'était pas un départ pour rentrer chez soi c'était un départ donc comme on dit en anglais we cut our losses on décide que bon bah c'est raté et on s'en va donc on laisse tomber mais c'était pas pour rentrer à la maison c'était pour redéployer les forces sur les autres combats notamment vis-à-vis de la Chine et puis ça va vite venir vis-à-vis de l'Ukraine enfin de la Russie en tout cas voilà et donc son bilan donc maintenant son bilan en termes de défense de la démocratie alors il a fait des sommets pour la démocratie il en a fait trois bon ça sert pas à grand chose évidemment parce que les autocrates ne vont pas changer pour lui faire plaisir mais ça se complique un peu parce que sur l'Ukraine il est d'un point de vue rhétorique absolument parfait c'est-à-dire qu'il faut vraiment défendre la démocratie c'est un pays qui est attaqué sans raison sa souveraineté territoriale est attaqué par un agresseur extérieur donc il n'y a pas photo comme on dit après les ukrainiens vont vous dire qu'il n'a pas donné assez d'armement il les a pas donné assez vite et que c'est pour ça que la défense ukrainienne patine après Biden veut éviter une escalade avec la Russie donc c'est une ligne très compliquée à tenir le paradoxe c'est Trump qui avait donné des armes à l'Ukraine oui il y a très longtemps mais c'était une époque où il espérait peut-être que l'Ukraine pourrait tomber dans l'escarcelle russe plus facilement enfin bref en tout cas on peut dire qu'il tient sa ligne d'un point de vue rhétorique assez correctement sur l'Ukraine et puis le troisième sujet donc en Chine Ukraine et puis maintenant le Moyen-Orient là c'est beaucoup plus compliqué parce que l'alliance avec Israël qui a été qui est indéfectible depuis la guerre du Kippour qui a été réaffirmée au lendemain du 7 octobre elle pose beaucoup de problèmes à Trump dans sa campagne pour novembre Biden oui pardon excusez-moi Biden pour sa réélection en novembre c'est bien parce que ça veut dire que vous suivez ça lui pose beaucoup de problèmes parce que la gauche du parti n'est pas du tout sur la même ligne que l'aile modérée du parti et donc c'est ce qu'on a vu sur les campus je reboucle avec ce qu'on a dit tout à l'heure et donc là aujourd'hui on a une administration complètement schizophrène parce que d'une part vous avez Biden Anthony Blinken qui est son secrétaire d'état Jake Sullivan qui est le conseiller pour la sécurité nationale et tous les autres qui ont un discours de plus en plus dur enfin dur c'est peut-être même pas trop le mot mais en tout cas qui commence à être un petit peu plus ferme vis-à-vis du gouvernement Netanyahou en disant vous pouvez pas vous pouvez pas descendre 7 humanitaires et enfin vous pouvez surtout vous ne pouvez pas envisager cette offensive sur Rafa parce que ça va être une boucherie et c'est juste pas possible que vous fassiez là donc d'une part ce discours-là monte de manière officielle de manière de plus en plus assumée et aussi j'oublie le plus important ils ont le 31 mars accepté de s'abstenir dans cette résolution à l'ONU demandant un cessez-le-feu immédiat alors ils ont pas voté pour mais au moins ils se sont abstenus ce qui est déjà un énorme changement par rapport à leur politique précédente donc il y a ça d'un côté et puis de l'autre côté c'est pour ça que je parle de schizophrénie et là je prends mes chiffres 3,8 milliards d'aides militaires par an c'est un accord qui a été pris en 2016 sous Obama de 2016 à 2026 les Etats-Unis se sont engagés à verser 3,8 milliards d'aides militaires par an donc c'est tombé cette année il y a des livraisons supplémentaires depuis le 7 octobre de 250 millions de dollars au moins et en plus ils sont en train de négocier la vente de F-15 vous savez c'est des avions de chasse pour 18 milliards ce serait une cinquantaine d'avions bon mais ça ça n'a rien à voir avec le 7 octobre parce que c'est des livraisons qui seront dans au moins 5 ou 6 ans mais enfin tout ce que je veux dire c'est que il y a un discours qui est de plus en plus oh là là attention oh là 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 vous y allez un petit peu fort et puis de l'autre côté les ventes d'armes qui continuent et donc c'est là aussi extrêmement problématique pour cette administration parce que quoi qu'ils fassent ils perdent la moitié de leur électorat et donc c'est je me demande si si jamais Trump gagne l'élection ce qui n'est pas fait je pense que cette histoire de gauche du parti démocrate qui pourrait s'abstenir tellement ils sont en colère de voir que le gouvernement fédéral arme Israël dans cette guerre à Gaza je me demande si ce ne sera pas décisif mais on suivra ça je vous remercie beaucoup Laurence Nardon merci pour ce tableau qu'on a essayé le plus complet possible alors on a un petit quart d'heure pour les questions s'il y en a oui comment se fait-il qu'au sein du parti démocrate il n'y a aucune personnalité qui soit qui soit sortie du rang pour un autre candidat que le brave Biden qui est plus tout jeune une question qu'on doit vous poser souvent oui oui et j'ai la réponse ça tombe bien en fait il y a énormément de candidats qui se préparent des jeunes des quarantenaires enfin peut-être un peu plus le gouverneur de Californie la gouverneure du Michigan etc ils sont tous là ils sont prêts pour 2028 et pareil côté républicain d'ailleurs les futurs candidats sont là et la raison pour laquelle personne n'a pu se présenter face à Biden c'est que traditionnellement enfin depuis les années 70 lorsqu'un président en place qui a fait un seul mandat et donc il a le droit d'en faire un second lorsqu'il décide de se représenter pour son second mandat et bien personne dans son parti ne peut lui dire non alors il y a peut-être des discussions où ils lui disent monsieur le président est-ce que vous êtes sûr etc mais enfin en tout cas il n'y a pas de challenge il n'y a pas de défi la dernière fois que ça s'est produit c'était donc dans les années 70 à la fin du premier mandat de Carter Carter était impopulaire etc bon un petit peu injustement mais enfin ça c'est un autre sujet et il avait été défié dans les primaires démocrates par Ted Kennedy et donc Carter a quand même gagné contre Ted Kennedy dans cette primaire démocrate mais ça l'a tellement affaibli c'était donc en 80 pour les élections qui ont vu Reagan ça l'a tellement affaibli que c'est Reagan qui a gagné et donc depuis c'est terminé et donc lorsque Biden a dit assez vite dans son mandat alors même qu'il s'était fait élire rappelez-vous en disant je serai le président d'un seul mandat après moi ce sera Kamala Harris en fait il a je ne sais pas ce qui s'est passé dans sa tête mais enfin Kamala Harris n'a pas complètement pris sa place c'est pas complètement de sa faute je pense qu'on n'a pas le poste de vice-président est un poste pas facile bref une fois que Biden a eu changé d'avis et a dit ben non je vais me représenter personne n'a pu l'en empêcher merci alors y a-t-il une autre question oui monsieur attendez attendez juste le micro s'il vous plaît mesdames posez des questions aussi moi je trouve que c'est toujours les messieurs qui posent des questions c'est très social ce qui m'étonne dans la crise politique que traverse les Etats-Unis actuellement c'est que dans les années 70 quand un candidat à la présidence avait oublié de payer un ticket de parking ou de régler une contravention de circulation sa candidature s'arrêtait immédiatement or plus Trump a de cassons judiciaires derrière lui plus sa popularité augmente ce qui moi je pense c'est le révélateur d'une crise politique grave que traverse les Etats-Unis alors peut-être mais je vous proposerai une autre explication moi je pense que c'est vraiment la personnalité de Trump parce que Trump est très malhonnête et enfin c'est ticket de parking etc fois mille c'est ce que vous dites non non mais parce qu'il y a ça et puis il y a aussi tout l'aspect mœurs donc toutes ces maîtresses les trucs horribles etc enfin voilà donc il coche toutes les cases et je pense alors bon peut-être que c'est une société qui n'est plus morale c'est votre explication c'est peut-être vrai moi je pense que c'est peut-être aussi je pense que c'est lui Trump qui a réussi à faire passer l'idée que donc ce que je vous disais tout à l'heure en fait ce sont des accusations sans fondement de l'état profond qui veulent descendre etc et puis dans la campagne et puis et puis il joue ce personnage enfin où il est véritablement en 2016 pendant un débat quelqu'un lui avait dit oui vous faites de l'optimisation fiscale c'est pas très légal plus que de l'optimisation fiscale c'est malhonnête machin et il avait répondu on lui avait dit that makes you ça fait de vous quelqu'un de malhonnête il avait répondu non ça fait de moi quelqu'un de malin that makes me smart et donc il a il a cette espèce de retournement délirant où il dit en fait tout ce que j'ai fait pas bien en fait c'est parce que je suis très malin je sais jouer avec le système etc et en fait il joue il présente cette image d'un type c'est inexplicable et toutes ces affaires morales enfin je pense que c'est lui qui réussit je trouve même pas les mots pour expliquer je pense qu'il réussit à vendre cette image de quelqu'un de malhonnête et de immorale mais que c'est pas grave parce que c'est lui il n'y a que lui qui peut sauver l'Amérique et je pense en reparlant des 70 à 80% de personnes normales entre guillemets aux Etats-Unis je pense que c'est des gens qui sont très décents très honnêtes et très très respectueux du bien d'autrui etc je pense que faillite morale c'est enfin à vrai dire c'est très difficile à prouver dans un sens ou dans l'autre ce sont des impressions voilà vous avez réussi à déterminer différents électorats les latinos les catholiques etc est-ce que vous avez des données sur les les appuis des femmes pour Trump parce qu'elles sont quand même assez malmenées donc voilà oui alors ça c'est l'un des espoirs du camp démocrate je vous disais tout à l'heure il y avait la colonne des moins la colonne des plus dans la colonne des plus il y a le fait que les sondages sur la confiance des ménages dans l'économie commencent à remonter donc ça j'en ai parlé le deuxième élément très positif pour les démocrates c'est tout ce qui tourne autour des droits des femmes à la reproduction voilà mais même plus que ça enfin puisque bon donc il y a cet arrêt d'Obs sur l'avortement il y a le fait que la cour suprême va rendre une décision en juin-juillet sur une possible interdiction de la pilule qu'on appelle en France RU486 qui est la pilule abortive qui pourrait interdire et puis troisièmement il y a un troisième fait dont on a parlé il y a quelques semaines qui ne parle pas trop du droit à la contraception mais du droit à la procréation assistée c'est la cour suprême de l'Alabama qui a voté enfin qui a décidé c'est des juges qui a décidé il y a quelques semaines que les embryons congelés avaient les mêmes droits qu'une personne ce qui veut dire que donc les gens qui recourent à cette technique pour avoir des enfants si le laborantin dans sa clinique fait tomber la fiole par terre par accident c'est la chaise électrique dans l'Alabama donc ça fait réfléchir et donc ça potentiellement potentiellement enfin en gros c'est une remise en cause de tout de tout le système de procréation médicale assistée PMA voilà et donc tout ça tout ça c'est très mauvais pour les républicains parce que ces fameux 70% d'américains normaux entre guillemets une fois de plus sont des gens qui sont tout à fait ok avec le quand on interroge les américains dans leur ensemble il y a une grosse majorité 60-65% favorables à l'avortement pendant les deux premiers trimestres enfin pas des trucs enfin normaux qui sont favorables à la à la GPA la PMA etc enfin qui sont très d'ailleurs la GPA la gestation pour autrui bon c'est pas notre sujet aujourd'hui mais c'est quelque chose les américains n'ont pas du tout la même relation avec ce truc que nous ils sont beaucoup plus ouverts enfin c'est très curieux mais bon ça c'est un truc que je dis en passant mais toujours est-il que cette histoire de de coup de balancier réactionnaire sur tous ces droits des femmes c'est très mauvais pour les républicains et quand on regarde les sondages donc maintenant si on regarde les sondages sur les femmes on voit en effet qu'elles sont de moins en moins pro-Trump même s'il y a beaucoup de femmes très Trumpistes mais enfin ce sont des profils comme ça mais d'un point de vue statistique sa cote baisse chez les femmes et notamment chez la fameuse suburban mom la mère de famille qui habite dans les suburbs assez aisés de la classe moyenne un peu à l'aise et qui est diplômée et qui bosse etc les scores de Trump sont moins bons dans cette catégorie de population donc ça c'est c'est quelque chose de positif pour les démocrates merci il y a une question je crois là-bas oui en matière de politique internationale vous avez évoqué les relations avec la Chine le Moyen-Orient l'Ukraine et que peut espérer que peut redouter l'Europe avec la victoire de Trump ou la victoire de Biden alors alors s'il y a une victoire de Biden ça va aller plus vite on est très très soulagé parce que ça veut dire que le lien transatlantique continue à être affirmé que le soutien à l'Ukraine alors sous une forme à déterminer reste fort en tout cas par principe enfin sur le principe il reste fort mais tout n'est pas merveilleux non plus parce qu'on voit quand même aujourd'hui enfin on voit quand même depuis 2010 que les Etats-Unis cherchent à réorienter toute leur géopolitique toute leur vision géopolitique sur la menace chinoise et donc ce qu'on voit depuis des années c'est ce qu'on appelle depuis 2010 le pivot vers l'Asie c'est l'expression consacrée et c'est les Etats-Unis qui veulent se désengager du Moyen-Orient se désengager de l'Europe pour réorganiser toute leur stratégie sur ce qu'ils appellent l'Indo-Pacifique l'Indo-Pacifique c'est une région c'est un nom un peu qui a été créé comme ça dans les années enfin qui a été créé il y a longtemps mais il est revenu à la mode dans les années 2010 et il désigne donc de la côte africaine en passant sous l'Inde l'océan Indien tout l'océan Pacifique et les Américains cherchent maintenant à être plus présents dans cette immense zone pour contenir la puissance chinoise donc d'une certaine manière les démocrates au pouvoir c'est mieux pour nous mais il ne faut pas perdre de vue le fait que leur objectif sur le long terme c'est de se redéployer loin de nous mais enfin ça pourrait prendre plusieurs décennies donc on est quand même plus tranquille en revanche une élection de Trump pour nous Européens c'est préoccupant parce que Trump donc est un nationaliste il ne croit pas aux entreprises multinationales internationales supranationales pour lui l'Union Européenne c'est c'est une abomination parce qu'en fait il a toute cette lecture ultra souverainiste que même Philippe de Villiers n'oserait pas avoir aujourd'hui qui est de dire oh là là il faut absolument détruire l'Union Européenne parce que c'est ces états qui au lieu d'être des nations avec toutes leurs prérogatives ont choisi de déléguer de se défaire de leur enfin bref vous voyez cette lecture là donc il serait anti-européen et enfin anti-Union Européenne et il a laissé entendre que cette fois-ci il partirait de l'OTAN et donc on serait quand même un peu tout seul sur le dossier ukrainien ce qui ne veut pas dire et alors ça j'aimerais bien en parler même si ce n'est pas trop bon sujet mais il faut quand même savoir que l'Union Européenne depuis le 22 février 2023 vous allez me dire si vous êtes d'accord avec moi a quand même fait énormément de choses pour la défense de l'Ukraine et alors beaucoup de gens disent qu'on ne saurait pas quoi faire qu'on est trop petit qu'on n'ose rien faire que l'Union Européenne est totalement inopérante etc mais ce n'est pas vrai du tout on a quand même déclenché les facilités européennes pour la paix les missions d'assistance militaire l'aide humanitaire les sanctions contre la Russie qui sont vraiment décuplées même pas décuplées centuplées depuis l'invasion de l'Ukraine l'accueil des réfugiés ukrainiens on a 4,2 millions d'Ukrainiens aujourd'hui dans les pays de l'Union Européenne qui bénéficient de cette espèce de statut d'accueil temporaire enfin bon bref on est sur tous les fronts et on en fait énormément mais c'est vrai que si les Etats-Unis sous Trump se retirent complètement c'est un petit peu glaçant pour nous donc vous êtes d'accord avec moi ? tout à fait les contributions sont différentes selon les Etats-Européens mais Poutine attend la réélection de Trump avec une impatience Poutine Netanyahou Orban et Milley oui Orban et Milley tout à fait gagnant bonjour vous avez évoqué en début de conférence la structuration sociale des Etats-Unis en boule de Noël si je ne me trompe pas vous avez dit que le changement de paradigme économique et politique des années 70 a mené à une transition sociale si j'ai bien compris a influencé en tout cas cette structuration sociale ma question est est-ce qu'aujourd'hui les Etats-Unis paient politiquement et socialement ce changement de politique économique notamment qui a été mené par les conservateurs libéraux libéraux conservateurs enfin en tout cas les réganiens dans les années 70 80 je pense qu'ils l'ont payé avec la crise de 2007 2008 qui a été si vous voulez l'espèce d'apex de feu d'artifice de la fin de cette période à ce moment là il y a enfin les 1% les plus riches ont plus de 30% de la fortune du pays enfin c'est ils l'ont payé avec avec cette descente dans peut-être pas dans l'extrême pauvreté mais enfin ce décrochage des classes moyennes qui se fait petit à petit à partir des années 80 mais je pense que justement avec Biden on est sorti de cette période et on commence à à voir enfin non c'est un petit peu tôt pour voir les fruits et de sa politique mais enfin en tout cas dans la pensée économique on est complètement sorti des années Reagan mais et donc si il y a il y a un autre sujet sur lequel la population américaine paye la dérégulation économique Reaganienne c'est avec l'épidémie d'opioïdes qui est vous savez ces médicaments antidouleurs extrêmement addictifs qui sont comme de l'héroïne en fait et qui ont fait des ravages qui font encore des ravages dans la population américaine et notamment chez ces personnes qui ont dans le dans le mid-ouest ou dans la autour des grands lacs dans les états qu'on appelle la Rust Belt tous ces gens qui ont perdu leurs emplois qui sont tombés dans dans des situations familiales horribles et qui enfin humaines voilà donc ça c'est 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 un exemple particulièrement affreux de de cette de ces dysfonctionnements sociaux entraînés par les inégalités la fermeture des usines etc mais là pour le coup on peut être optimiste parce que la prise de conscience a eu lieu il y a plus de 10 ans enfin même 15 ans maintenant 2008 et ça a pris un petit peu de temps mais maintenant on a une administration qui a pris les choses en main de ce point de vue là ah oui et d'ailleurs là dessus si Trump est réélu en fait toute cette politique économique interventionniste de Biden que je vous décrivais qui s'appelle les Bidenomics bon c'est le surnom si Trump est élu il est il est tout à fait possible qu'il ne change pas trop trop cette politique alors il insistera moins sur le côté environnement il et sur le côté inclusif parce qu'en fait quand une usine est créée dans les lois IRA etc il faut qu'il y ait une diversité ethnique dont les gens ont recruté enfin il y a tout un tas de trucs un peu progressistes comme ça donc ça Trump laisserait tomber très certainement mais toutes les incitations fiscales pour le retour des usines toutes les mesures protectionnistes vis-à-vis de la Chine c'est évident que ça resterait en place avec une nouvelle administration Trump donc je pense que le changement d'école il est totalement le changement d'époque pardon sur la politique économique sur la pensée économique je pense qu'il est totalement acté depuis depuis 4 ans et ça c'est une assez bonne chose pour les classes moyennes les petites classes moyennes américaines merci on va prendre une ou deux dernières questions oui madame alors je voyais une émission de télévision où il y avait un micro-trottoir et il y avait des américains qui répondaient ni Biden ni Trump quel peut être le poids de l'abstention du vote blanc et est-ce qu'il y a des endroits enfin des états pardon des états-unis où il y a un vote obligatoire comme nous par exemple en Europe on a en Belgique on doit voter de façon obligatoire est-ce que ça existe ça je ne sais pas non ça n'existe pas enfin pas que je sache je crois je ne crois pas qu'il y ait un seul état où le vote soit obligatoire ce serait totalement contraire au libéralisme politique américain mais sur votre autre question oui l'abstention est un sujet super intéressant parce qu'effectivement quand on interroge les américains sur les deux candidats 70% des américains n'aiment pas du tout Trump 70% des américains alors c'est un petit peu les mêmes au milieu détestent enfin non 70% des américains trouvent que Biden est beaucoup trop vieux qui est complètement sénile qui ne devrait pas être en piste je ne suis pas sûre qu'il soit sénile mais c'est vrai qu'il est très fatigué je dis que je pense qu'il n'est pas sénile parce que j'ai écouté son discours sur l'état de l'union il y a quelques semaines et le type était je ne sais pas ce qu'il lui avait donné avant mais enfin il a tenu il a tenu plus d'une heure et il était vraiment alerte tout du long bon mais donc mais donc l'abstention va être un problème pour tous ces gens qui n'aiment ni l'un ni l'autre pour la gauche du parti qui risque de vouloir punir Biden pour son traitement de la question palestinienne et du coup et du coup l'un des gros sujets pour les campagnes des deux côtés ça va être de mobiliser les électeurs et de faire en sorte qu'il n'y ait pas d'abstention et alors côté démocrate on va les mobiliser en disant oulala le retour de Trump c'est la fin de la démocratie ils n'ont pas complètement tort donc ils vont jouer là dessus oulala le retour de Trump c'est la fin du droit des femmes à tout un tas de trucs donc ça ça va être aussi un des arguments mis en avant et puis côté Biden non pardon et puis côté Trump les arguments ça va être Biden l'Amérique woke en plus il est complètement sénile et ils vont détruire l'Amérique c'est à dire que les deux côtés ils vont peindre cette élection comme une élection qui est super importante avec des enjeux véritablement existentiels pour la poursuite enfin la survie de l'Amérique ils vont des deux côtés à mon avis mobiliser des thèmes et mobiliser une rhétorique complètement apocalyptique pour dire il faut absolument que vous venez voter sinon c'est la fin du monde et ils n'ont peut-être pas complètement tort à propos de la fin du monde il y a 160 ans les Etats-Unis ont connu une guerre civile terrible entre les Etats du Sud et ceux du Nord si Trump est élu pensez-vous que de telles crises entre Etats pourraient se produire ? Alors oui on parle toujours beaucoup d'une sécession du Texas d'une sécession de la Californie si tel ou tel est élu ce sont deux Etats qui ont eu des périodes d'indépendance le Texas a été un Etat indépendant dans les années 1830 entre le moment où il a quitté le Mexique et le moment où il est entré dans l'Union américaine mais bref donc c'est un peu folklorique mais si vous parlez plus précisément de violences qui pourraient y avoir comme il y a eu le 6 janvier 2021 au cas où par exemple Biden est élu et puis tous les Trumpistes qui sortent alors là-dessus c'est une question qu'on me pose très souvent tout est possible mais je vais juste dire tout est possible notamment dans les Etats on pourrait imaginer qu'il y ait une émeute avec une insurrection autour du Capitole dans le Wisconsin par exemple mais pas forcément à Washington pourquoi ? parce que d'une part la cérémonie de certification du vote qui était ce qui avait lieu le 6 janvier 2021 et que Trump a essayé d'interrompre et bien cette cérémonie qui est l'une des étapes dans une élection elle a été reprécisée par une loi depuis parce que la loi précédente était assez floue et c'est pour ça qu'en fait Trump pensait qu'il pouvait interrompre le processus et le renverser mais maintenant la loi a été réécrite de manière beaucoup plus claire donc c'est pas possible de faire quoi que ce soit ce jour-là et deuxièmement et là c'est encore plus important la plupart des émeutiers de ce jour-là et notamment les chefs des milices enfin il y avait beaucoup de gens qui étaient venus comme ça mais il y avait un certain nombre de milices extrêmes droites qui étaient présentes vous avez entendu parler sans doute des proud boys et puis des oath keepers oui celui avec un déguisement non celui qui est habillé n'importe comment non non je crois que c'était encore quelqu'un d'autre c'était juste un type qui était bref enfin ce que je veux dire c'est que la plupart des émeutiers les plus acharnés et les plus organisés de ce jour-là janvier 2021 actuellement ils sont en prison et donc alors il y a peut-être encore il y a peut-être encore des milices on partait de toute manière de milices bon très radicales les types sont quand même un peu inquiétants mais enfin ils sont quand même pas ils n'étaient déjà pas très très nombreux à cette époque-là maintenant que la plupart des responsables sont en prison je ne sais pas exactement évaluer le nombre de personnes capables de prendre des armes en janvier 2026 enfin en novembre 2024 décembre janvier 2025 etc je crois qu'il y a plus grand monde d'organiser en tout cas pour faire le coup de main quelque part donc ça c'est plutôt rassurant mais enfin on en reparle le moment venu alors il y a une dernière question oui merci vous aviez évoqué vous êtes réjoui de l'interventionnisme économique de l'administration Biden mais les coûts n'ont pas été seulement portés à la Chine ils ont été aussi portés à l'Europe et bon alors l'Europe commence à réagir la France aussi on le voit avec les primes par exemple sur les voitures électriques qui sont réservées aux voitures produites en Europe maintenant mais au final il ne faut pas oublier qu'il y a beaucoup d'entreprises qui travaillent pour l'exportation de part et d'autre de l'Atlantique et que le libre-échange c'est aussi une manière de nourrir la croissance et l'emploi donc il faut aussi parler avec mesure et ne pas croire que l'interventionnisme est la solution à tous les problèmes oui oui vous avez absolument raison vous avez absolument raison mais il faut voir j'ai deux choses à dire d'abord pour la situation américaine il faut voir la situation ex-antée c'est à dire qu'on était on est dans un monde enfin dans un système économique on était dans un système économique infiniment plus libéral que ce qu'on a ici enfin c'est vraiment et avec une absence de filet social sans commune mesure avec ce que nous on connait en France donc ce que fait Biden c'est quand même un rééquilibrage extrêmement modeste par rapport à notre système français donc ça c'était un premier point et le deuxième point en effet sur le fait que le protectionnisme mis en place par Biden est nuisible à nos entreprises c'est tout à fait vrai et depuis que ces lois ont été adoptées aux Etats-Unis en réalité l'Union Européenne n'a cessé de négocier avec Washington des assouplissements et elle a eu gain de cause sur certains trucs pas complètement tout mais il y a quand même eu des avancées enfin il y a un dialogue permanent sur le fait que nos entreprises vont pâtir alors qu'en fait c'est les Chinoises qui sont visées donc en tout cas ils sont au courant du problème à Bruxelles voilà et après si elles ont pas ici c'est parce qu'il n'y a pas de traité de libre-échange il avait été retoqué il n'y a plus de négociation pour un traité de libre-échange transatlantique mais en réalité il y a très peu de barrières douanières le traité de libre-échange qui était négocié aux dernières nouvelles le TAFTA transatlantique c'était pas tellement pour baisser les barrières douanières qui sont très basses depuis très longtemps entre les pays d'Europe et les Etats-Unis c'était plutôt pour mettre en place des standards communs sur la sécurité les systèmes de sécurité dans les voitures ou les médicaments ou des trucs comme ça pour pouvoir vendre plus facilement mais c'était pas une histoire de barrières douanières c'était pas une histoire de tarifs douaniers c'était une histoire de standards merci c'est là dessus qu'on terminera merci merci merci